Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le DaFreshMorning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on a Kessani Paul, ex-international gabonais et acteur du football et du sport au Gabon qui vient nous parler donc des samba professionnel. Paul Kresson, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Gilles. On appelle Paul Kess, on coupait, on coupait. Faut dire que c'est les blases que nous-mêmes on a créés. Tu fais partie, tu es à l'origine de ce Paul Kess en question. Oui, Paul Kess, Paul Kess, ils savent d'où ça vient. Non, c'est pas impossible. Donc tu vas participer au samba professionnel. Oui, tout à fait. Mais déjà un mot sur le sport au Gabon en ce moment. Oui. Comment tu penses de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, surtout en ce qui concerne la sélection nationale et le changement d'entraîneur ? Il y a eu vraiment beaucoup d'épisodes. Le premier, c'est d'abord le départ de Kamacho et puis l'arrivée de Daniel. Bon, on a tous vu comment ça a été géré. Daniel est arrivé dans les conditions dans lesquelles il était arrivé. Il a plus ou moins eu un challenge difficile, mais de mon point de vue qui a été jonché de beaucoup d'embûches. Je pense que Daniel n'a pas mesuré la portée ou bien les difficultés qui se trouvaient. Je pense qu'il l'a pris comme ça parce que peut-être on lui a vendu beaucoup de patriotisme sans vraiment se rendre compte de difficultés énormes. Et c'est quand même surprenant parce qu'il avait quand même été manager général. Bon, bref. Après, c'est quand même dommage parce qu'en fait, Daniel s'en va comme ça, alors qu'on aurait pu, bien évidemment, essayer de revoir cette situation pour justement permettre de bien travailler, de nous permettre d'asseoir une vraie transition parce que la transition avec Daniel n'a pas été très stable. Il faut quand même rappeler qu'il n'avait jamais entraîné, il était en train de passer ses diplômes. Donc, c'était vraiment difficile et qu'il avait besoin de tout le monde. On peut dire à sa décharge, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il s'est exprimé qu'on ne lui a pas donné tous les moyens. Et les joueurs aussi, il faut le dire, n'ont pas joué les francs-jeux, notamment Pierre. Il faut clairement dire les choses telles qu'elles sont. Les cadres, moi, j'ai été vraiment choqué de l'attitude de Pierre. On peut dire tous les problèmes qu'il y a. On peut parler des conditions de l'équipe nationale, mais je pense que le Gabon est un des pays au sud du Sahara qui, en termes de conditions de casernement et autres, est un des meilleurs. Donc, il y a des problèmes de personnes, c'est vrai, mais il faut le dépasser, surtout quand il y a un agent important. Venir le mercredi à un match, s'entraîner une seule fois le jeudi et jouer le samedi, on l'avait sur le terrain. Il s'est mis lui-même en difficulté. Donc, il y a la question de Pierre que je pense que Daniel n'a pas pu régler. Il y a la question aussi de, bien évidemment, la relation qu'il avait avec sa hiérarchie. Et puis, il y a la question de l'entourage. Je trouve qu'il a, par exemple, il ne s'est pas vraiment bien entouré d'un staff technique assez expérimenté. Il a pris des gens avec qui il a joué, qu'il ne connaissait pas l'Afrique. Quand on voit techniquement, le Gabon avait juste besoin de deux points pour se qualifier. Après le Soudan, on avait juste besoin de deux points. On n'avait pas besoin de gagner deux matchs. On n'avait même pas besoin de gagner un match. On avait juste besoin de faire deux matchs nuls et on était qualifié. Et ce genre de challenge, avec des gens expérimentés, je pense qu'ils auraient pu faire l'affaire. Après, il y a eu, bien évidemment, je trouve qu'on a beaucoup communiqué sur cette... Mettre la commission en place, la dissolution de l'équipe nationale. Je pense que le ministre est allé un peu trop loin. Pour moi, c'est un excès de langage. Dissoudre l'équipe nationale qui, même si sur le plan institutionnel, n'a pas un cadre juridique qui lui donne cette hauteur. Toi, tu as joué à l'équipe nationale. Est-ce que les problèmes de l'équipe nationale, c'est les problèmes des dirigeants ? Est-ce que ce n'est pas vous-même les joueurs ? C'est un tout. Tu sais, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord un problème du cadre dans lequel tout le monde doit travailler. Et la séparation des rôles, c'est ça qui pose aujourd'hui une difficulté. On sait tous que dans un État, le politique, c'est lui qui impulse. C'est lui qui fait tout en réalité. Maintenant, il faut que, par exemple, tous ceux qui, les politiques, arrivent à pouvoir mettre les bonnes politiques en place et que les acteurs arrivent à pouvoir faire un mode de management qui fasse en sorte que nous serons dans une harmonie, pas dans un combat perpétuel. Parce que c'est ça la difficulté. Quand je parlais de Daniel, c'est-à-dire que quand tu connais, sur le plan sociologique, comment fonctionnent nos hommes politiques, tu peux avoir un management qui te permette de bien faire passer des messages. et puis derrière, il faut prendre des gens qualifiés. Excuse-moi, Adafrèche, on est là, on fait du copinage. On fait du copinage. Et tant qu'on fera du copinage, moi, j'ai dit souvent ça, c'est du copinage sans compétence, parfois. Et on arrive à quel résultat ? On arrive à un résultat où, depuis des années, on a ce qu'on a aujourd'hui. Après, il y a les joueurs. Donc, à votre époque, il y avait aussi le copinage sur le terrain. On donne le ballon à celui avec qui on a l'habitude d'aller en boîte quand on est en casernement. On ne donne pas le ballon à un gars parce qu'il est métisse. Voilà, il y a des choses comme ça qui ressortent aussi, que nous, on entend. Nous, on n'avait pas les métisses. Mais à l'époque, il y avait, par exemple, des dirigeants qui s'étaient permis à un moment donné de dire, bon, si vous marquez, on vous donne 200 000 de plus et autres. Et ça plombait carrément la cohésion. Parce que quand Théo, par exemple, avait le ballon, il pouvait, au lieu de donner le ballon, il tirait au point de poteau, Stéphane, par exemple, et autres. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est comme je t'ai dit. Moi, une fois, j'ai eu une discussion avec madame la ministre à l'époque, je lui avais suggéré un ministre, quand il arrive, surtout un ministre du sport comme ça, il y a trois grands sports. Il y a le football, le handball, le basket. Aujourd'hui, nos ministères doivent avoir des techniciens, des anciens professionnels qui ont joué un très haut niveau, qui peuvent être des conseillers, une espèce de conseiller lorsqu'il y a une question du basket, qui peut tout de suite lui donner un avis avant qu'elle ne s'en réfère à son cabinet, ou bien à son équipe. Qui sont des administratifs. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des décisions qui sont prises dans l'émotion rapidement, sans comprendre véritablement comment ça fonctionne, les contours. Tu parlais de la responsabilité des joueurs, bien sûr qu'ils en ont une responsabilité. Le problème qu'on appelle ça, on parle de patriotisme. Moi, je dis, ce n'est pas un problème de patriotisme. Quand vous parlez des métiers, des binationaux, quelqu'un qui choisit un pays pour venir jouer à un autre, c'est déjà du patriotisme. Par contre, il y a une difficulté, c'est l'amour du maillot. Et ça, les gens n'arrivent pas à faire le discernement. L'amour du maillot, ce sont des valeurs qu'on inculque à des joueurs. Et cet amour du maillot varie d'un environnement à un autre. Ça veut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire n'auront jamais les mêmes valeurs que les Panthères. L'équipe de France, c'est comme quand tu vois, le PSG n'a pas les mêmes valeurs que Marseille. Et ces valeurs, qui les met en place ? Qui, c'est normalement l'organe fédéral. C'est l'organe qui gère. Et qui joue ce rôle important ? C'est l'entraîneur. Quand l'entraîneur lui-même n'est pas imprégné de ces valeurs, comment voudrais-tu qu'il puisse les transmettre aux joueurs ? Il y a des valeurs qui sont liées à l'éthique, à la discipline, c'est vrai. Mais il y a des valeurs sociologiques. Dans un pays, il y a un fonctionnement. Et les joueurs doivent comprendre l'exigence et l'attente du public. Et qui peut le leur transmettre ? C'est l'entraîneur. C'est pourquoi beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi, ce sont des gens qui sont restés un peu plus longtemps, ou bien des Gabonais qui connaissent comment fonctionnent les joueurs. La problématique des joueurs, c'est celui-là aujourd'hui. On a beaucoup, par exemple, des bines nationaux, on leur tape dessus. C'est vrai qu'il y en a qui ont accepté de jouer le mauvais jeu, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas un club. Il y en a qui ont, il faut le dire, il y en a qui ont pris de l'argent pour venir à l'équipe nationale, qui ont pris des faveurs, on en a fait des privilégiés. Bref, il faut couper ce cordon. Aujourd'hui, il faut revenir à quelque chose de normal. Les pauvres petits, quand ils arrivent, ils ont vécu dans les rues à Marseille et autres et tout ça. Il faut que quand ils arrivent dans un cadre, ceux qui sont les anciens, parce que nous, à notre époque, il y avait par exemple au coach d'acosta qui nous inculquait un certain nombre de valeurs, mais il y avait des anciens qui vous disaient comment fonctionner. Mais ces anciens, l'entraîneur leur donnait aussi un rôle et le respect qu'ils avaient. Aujourd'hui, on a inversé la tendance. On donne plus de respect, soit disant à nos jeunes petits frères qui ont une meilleure carrière, mais qui en réalité ne sont pas en phase avec nos réalités et nos exigences ici. Donc, il y a tout ça, mais je pense que de façon harmonieuse, si on s'attaque, si on arrive à comprendre le phénomène, on peut trouver des solutions. Et si on met les personnes influentes qui peuvent influencer positivement, je reste persuadé qu'on peut s'en sortir. Paul, tu participes au samba professionnel. Ça commence quand et ça finit quand? Le samba commence du 3 au 8 juin. Je suis venu dans le cadre d'un atelier qui va être animé par Pape Diouf, Patrick Mboma et Philippe Doucet. Vous savez que Patrick Mboma sera le parrain de la 6e édition aujourd'hui. Donc, le thème qui a été retenu parmi les ateliers, celui de l'atelier dont je ferai partie, c'est le sportif et son environnement. Tu vois ça? Ça cadre un peu avec tout ce dont on parlait. Aujourd'hui, on voit tous Pierre-Emerick Aubameyang, mais est-ce qu'on voit les dessous de la réussite de sa carrière? D'accord. Donc, il y a un entourage. Il y a par exemple le rôle de la famille, le rôle des conseillers, le rôle de son agent. Comment il participe justement à faire en sorte que le sportif arrive à pouvoir être encadré pour un succès ou bien pour une réussite. C'est quoi l'agent du footballeur et quel est son rôle particulier avec le footballeur? L'agent, en réalité, c'est celui qui s'occupe de, si tu veux bien, défendre les intérêts du footballeur. Ça veut dire que... Un genre d'avocat. On va dire, il y a ce rôle de défense parce qu'il faut maîtriser les lois et tout ça, mais c'est surtout ton droit dans une négociation, si tu veux bien. D'accord. Il le vend, mais il défend aussi son intérêt dans le sens de la négociation. Par exemple, si tu veux bien le jouer et le jouer est considéré comme un produit. L'agent, si tu veux bien aussi, c'est quelqu'un qui va organiser autour du joueur tout un certain dispositif qui lui permettrait d'avoir des objectifs à atteindre, mais tout ce qui est organisationnel autour de lui, c'est lui qui va s'occuper. Est-ce que c'est l'agent qu'on appelle le manager du joueur? C'est ça. Agent ou manager. Après, il y a des conseillers. Après, il y a des intermédiaires. Oui. C'est toujours la même chose, sauf que juridiquement, c'est différent. Pourquoi? Parce que la FIFA, aujourd'hui, a fait en sorte qu'un agent est reconnu par une fédération, bien par la FIFA. Donc, le caractère officiel lui donne une ouverture auprès des instances, une certaine confiance auprès des clubs. Si mon fils est footballeur, est-ce que je peux me passer de l'agent pour traiter directement avec lui? Oui, c'est-à-dire que la FIFA a dit que, par exemple, là où il y a une filiation directe, ça veut dire que si tu es le père, comme Pierre, par exemple, c'est son père qui est son agent. Donc, il n'est pas agent en tant que tel, mais il est, comment on l'appelle, intermédiaire. Donc, il fait office d'agent. Il prend les mêmes commissions que l'agent, si tu as ton neveu, ton frère, dès qu'il y a quelque chose qui a été... L'agent, il prend les commissions dans l'argent du footballeur? Non, c'est sur le salaire du footballeur en général. Il prend, hein? Oui, c'est entre 8 et 10%. Donc, quand il négocie un contrat, par exemple, Jean va négocier le contrat de mon pétangoy au Real Madrid. Tout à fait, mon pétangoy. Voilà, le contrat de mon pétangoy de 3 ans au Real Madrid. Yavitch, on te passe le bonjour. Donc, chaque mois que mon pétangoy joue, Yavitch, il a un pourcentage. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que la FIFA a réglementé de telle sorte que ce soit sur le salaire du joueur. D'accord. Ça veut dire que si le joueur gagne comme pire, il est entre 11 ou 12 millions d'euros mensuellement. Par quoi? Par an. Ah, d'accord. Donc, par mois, il y a 10% qui est prélevé et qui est remis à son agent. Après, il y a des commissions qui peuvent intervenir dans le cadre d'un transfert où l'agent peut négocier, peut gratter. Vous avez un contrat publicitaire aussi. Il y a aussi une partie invisible. C'est pourquoi, justement, c'est la télé qui va négocier, qui va discuter. Vous savez que Pape Bufa était un des grands agents. C'était l'agent de Marcel Dessailly et autres. Il était président du Marseille. Président de l'Olympique de Marseille. Donc, il connaît tous ses contours. Donc, c'est vraiment l'occasion pour des gens qui sont intermédiaires ici. Il y en a beaucoup et qui veulent, bien évidemment, être des agents, des grands agents qui vont leur donner, bien évidemment, de façon pragmatique les rouages, les mécanismes et puis surtout pour les parents aussi parce que, comme je disais, Pierre, le papa Pierre aujourd'hui, Pierre Aubame, il peut aujourd'hui dire « Moi, je me suis, on ne voit pas les difficultés qu'il a eues. » Il faut aujourd'hui que, par exemple, un jour, il fasse un témoignage pour lui dire « Ah, mais non, moi, c'était difficile pour élever mes enfants. » Il faut qu'il parle pour que les parents aussi comprennent le principe de comment encadrer leurs enfants qui veulent devenir des footballeurs professionnels. D'accord. Et vous allez faire cet atelier-là quand ? Ce sera le 7 juin à Michel Dira. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. C'est 50 000 francs en inscription parce qu'avoir des gens comme ça, avoir une compétence et une expérience mondialement reconnues, on est vraiment chanceux au Gabon d'avoir Doucet qui est aussi un grand homme de... Patrick Momin. Donc, c'est vraiment l'occasion pour tous ceux qui sont ici de venir s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de... Et puis, c'est un réseau. Oui. C'est vraiment un réseau parce que directement, moi, je prends par exemple mon cas, Pape Diouf ou Patrick et autres, quand j'ai besoin d'une information ou quand j'ai besoin de quelque chose que ce soit ou qui se trouve dans un pays, ils m'appellent. Et je pense que tous ceux qui participent au Samba aussi également profitent de ces réseaux. D'accord. Donc, vraiment, les anciens footballeurs, les parents, les sportifs eux-mêmes qui voudraient bien évidemment savoir comment ça se passe dans le milieu du foot, comment devenir peut-être, comment on peut les encadrer. Vous savez, moi, j'ai eu... À l'époque, j'ai participé à une émission africaine numéro 1 quand j'étais en terminale au lycée du El Abanou ou en première et il y avait ce Dré Compo qui intervenait africaine numéro 1 à l'époque. Bon, je ne fais pas la pub, mais bref. Et il y avait la question de comment partir en Europe et tout ça, machin. Et je me posais la question mais pour eux, ça semblait être facile quand ils expliquaient à la télévision. Mais il y a des difficultés que beaucoup de sportifs rencontrent ici. Les jeunes qui veulent s'expatrier, pas forcément en France, peut-être au Maroc ou peut-être en RDC. Et avoir les... Comprendre comment ça fonctionne, vers qui s'orienter, avoir, parce qu'il y a des agents aussi qui sont des mafieux, savoir lequel qui est le bon et qui est le meilleur, ça, souvent les gens ne sont pas bien accompagnés. En Europe, on le leur apprend depuis qu'ils sont puisqu'ils ont un système académique. Les jeunes, on le leur apprend. Nous, nos clubs ici, beaucoup de présidents de clubs n'ont pas cette vision, n'ont pas cette... Comment on l'appelle ? Cette compétence ou parfois ce culot de se cultiver pour pouvoir transmettre aux enfants pour dire que moi, une carrière de footballeur depuis très jeune, voilà ce dont vous aurez besoin, voilà qui doit vous accompagner. Donc, c'est vraiment l'occasion de... D'accord. Donc, on rappelle que c'est dans le cadre des samba professionnels. Nous aurons Pape Diouf, Patrick Beaumat et Doucet. C'est ça. son prénom, c'est quoi ? Philippe Doucet. C'est lui qui faisait la tablette à doudou pendant la canne. Merci, Paul. Y a-t-il des choses à ajouter ? Moster, tu voulais poser une question. C'était par rapport au choix des nouveaux responsables de l'équipe nationale, notamment le coach et le directeur technique. on dit que le coach serait quelqu'un sans véritable résultat. Quel est votre point de vue par rapport à ces choix ? On ne va pas dire sans véritable résultat. C'est quelqu'un qui est en Afrique qui n'a pas un gros CV. Il a peut-être gagné en club quelques... Mais il a eu des parcours. Il a eu un parcours en Mauritanie. Il a eu un parcours avec la Guinée qu'on a créé qu'il a qualifié pour la canne. Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il nous faut pour le Gabon ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Bon, on met en avant beaucoup plus le côté son caractère qu'autre chose. Parce qu'il faut savoir que le Gabon, c'est très complexe. On a besoin d'un entraîneur professionnel. On a besoin d'un entraîneur très carré, c'est vrai. Mais on a besoin d'un entraîneur aussi très compétent et qui a une expérience qui peut nous permettre justement de reconstruire notre football depuis la base mais nous aider aussi à pouvoir, par exemple au Capière, il faut aujourd'hui un entraîneur qui a du bagon, qui a un nom, qui a un vécu pour pouvoir convaincre Pierre. Ce n'est pas de le convaincre par la force, c'est de faire convaincre Pierre par une façon de travailler, sa vision, mais ça, ça passe aussi par un nom. Ça passe aussi par un nom. L'aura de l'entraîneur. Mais bien sûr, c'est important. Il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les entraîneurs qu'on fait venir, il faut tenir compte du fait qu'ils ont aussi un rôle de pouvoir nous aider à placer nos jeunes qui sont soit en Europe ou bien qui sont de l'Afrique, qui partent. Est-ce que celui qui arrive aujourd'hui à l'Oriso, qui va nous permettre de pouvoir, si Lévi Madinda demain n'a pas un club, il peut intervenir ou bien il peut aller ? De mon point de vue, je pense que ce n'est pas le bon profil. Après, c'est vrai que mon point de vue, ça n'engage que moi. Je pense qu'on ne mesure pas encore vraiment l'ampleur de la crise du football dans laquelle nous sommes. On me dit, oui, il touchera moins que Daniel. C'est même dangereux d'ailleurs. Est-ce que la question est sur le salaire ? Ce n'est pas ça en fait. Moi, je pense que la question ne doit pas se situer sur le salaire. Le Gabon aujourd'hui, malgré la crise, peut se payer un très bon entraîneur pas très cher qui peut aujourd'hui nous aider à nous relever. D'abord, j'ai trouvé le fait que la commission qu'on met en place, l'ouverture des candidatures était de mon point de vue trop tôt. On a une Cannes qui se joue de juin à juillet. Je pense qu'il y a des entraîneurs aujourd'hui qui sont à la Cannes, qui sont de très bons entraîneurs, qui, je suis sûr, si on leur avait donné la possibilité de se dire, on laisse l'ouverture du 15 juin et on clôture par exemple la fin du mois de juin, je reste persuadé ou bien la première semaine de juillet, je reste persuadé qu'on aurait eu de très bons entraîneurs. On s'est précipité pour rien et de mon point de vue... C'est vrai qu'après la Cannes, il y aura des entraîneurs qui seront libres. Mais bien évidemment... Véronard ? Bien évidemment... Véronard ? Il ne sera pas libre. Je ne pense pas qu'on a aujourd'hui le moyen de pouvoir payer des entraîneurs comme à Véronard. Mais on a d'autres entraîneurs qui sont des très bons entraîneurs qui connaissent le Gabon, qui connaissent l'Afrique qui, de mon point de vue, auraient pu... C'est parce qu'ils coûtent moins cher de l'Ariel qu'ils viennent. Ah bon ? Gina, tu avais une question ? Oui, j'avais une question. Je sais que Paul, toi, tu ne manges pas tes mots et tu as souvent des informations. Depuis hier, il y a toutes ces images, je pense que tu les as vues, du traitement de l'équipe des Panthers, femmes qui sont allées jouer cette compétition amicale en Europe où elles ont pris 44 ou 45 buts à zéro et puis elles sont revenues. On les a en gros entassées. C'est des jeunes filles qui ont moins de 20 ans. La plupart, elles ne savent pas. On leur a donné 25 000 à peine pour rentrer chez elles. Elles sont assées dans un motel à la gare. Enfin, c'est tout un brouhaha. Comment est-ce que tu vois tout ça ? Quand on dit que cette compétition, en fait, avait été financée sur la base des fonds de la FIFA, est-ce que ça pourrait justifier en fait ce qu'on a aujourd'hui ? Est-ce que c'est même justifiable d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui ? Non, non. Nous avons vécu ça, nous, quand nous étions très jeunes. Nous avons vécu ça, nous, quand on commençait. on ne peut pas se permettre après avoir organisé des cannes, après avoir mis les moyens qu'on a pu avoir, après avoir encaissé, la FIFA donne de l'argent pour le football féminin. C'est même une des conditionnalités, le football féminin et le football des jeunes pour pouvoir bénéficier, si tu veux bien, ils ont ce qu'on appelle le projet Forward Development. C'est 750 000 dollars qu'on donne par an. Donc, c'est en fonction des projets que vous émettez, que vous envoyez et vous allez discuter à la FIFA, c'est un crédit, si vous voulez que vous avez, 750 000 dollars, c'est un crédit avec des projets. Mais on vous dit pour les avoir déjà, il y a des conditions. Et le football féminin, l'organisation du football féminin et des jeunes est primordiale. Donc, je sais qu'il y a de l'argent qui est remis. Là, ce n'est pas un front d'argent, c'est un problème qu'on dit depuis. Moi, cette fédération gabonaise de football, vous savez combien de fois elle m'agace. Avec ce président, on ne peut rien faire. Excusez-moi de le dire, avec lui, il s'entoure des gens, il s'entoure des gens, de ses amis, de beaucoup de personnes, c'est vrai, mais de mon point de vue, qui ne lui apporteront rien du tout. C'est un business. Je ne peux pas dire ça. Je dis simplement que c'est une... Vous savez, le président actuel a déçu beaucoup de gens. Il avait le profit d'aujourd'hui pour devenir un des meilleurs présidents des fédérations. Il a été membre, professeur d'EPS, grand arbitre international, il a été secrétaire général au ministère des sports, secrétaire général de la fédération, au niveau de l'Unifact. Il a été dans les instances de la CAF. Pour nous, les acteurs du football, on se disait... Le parcours était élogieux. C'était vraiment le profil qu'il fallait. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'il a fait, le premier mandat, et ce qu'il continue aujourd'hui à faire, et comment il gère le football, moi, je peux me permettre, avec la liberté de ton que j'ai, quand ce n'est pas bon, de le dire. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Merci beaucoup. Heureusement qu'on a ce droit là. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que je... Si je le dis, comme on le parle, c'est pour que les choses s'améliorent. Et un président doit être à l'écoute, doit pouvoir changer les choses. Il ne doit pas rester fermé. Et on a un problème de management, d'abord, avec ce président, et un problème de vision. Mais alors, la grave. Ce qui arrive aux jeunes dames, vous imaginez, il y en a qui sont dans des établissements, c'est des images ubuesques, ou même parfois leur intimité. Quand vous voyez... Oui, on a des images d'elles en petite tenue. C'est terrible. Ça dénote de quoi, Gina ? Ça dénote d'une mauvaise organisation de notre fédération garmonaise de football. On ne va pas accuser le ministère, on ne va pas accuser la présidente. Ça part d'abord de là. Merci Paul, qu'est-ce qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Rappelez que les semblants professionnels, c'est bientôt. Donc, allez-y, vous inscrire. Da Fresh Morning.